Charles Lebrun, qu'on peut qualifier d'artiste sous-estimé, c'est un peintre et un artiste, plus largement d'ailleurs, c'est un artiste qui a souvent, à longtemps, été considéré comme une sorte de peintre officiel durant le règne de Louis XIV, le peintre du roi Soleil, et cela lui a occasionné comme inconvénient le fait d'être considéré comme un peintre un peu académique, un peu pompeux, peut-être ennuyeux aussi. Et c'est l'impression qu'on pouvait ressentir en visitant, il y a très longtemps, une exposition à Versailles en 1963. Versailles, sous l'égide d'André Malraux, proposait une exposition sur Lebrun, peintre et dessinateur. C'est un petit peu cette idée qui ressortait du peintre officiel de l'époque de Louis XIV. Et depuis 1963, il n'y a pas eu grand-chose concernant Lebrun dans l'histoire des expositions en France, tout au moins pas avant 2016. Les historiens de l'art ont travaillé durant cette période et sont parvenus à une vision plus précise, plus juste, plus nuancée de Lebrun, une sorte d'autre Lebrun finalement, qui peut être considéré maintenant. Et c'est cet autre Lebrun qui était présenté dans l'exposition qui s'est tenue au musée du Louvre-Lens en 2016 et que peut-être vous avez vu. C'est une exposition qui avait l'ambition de rendre justice à Lebrun et de rendre justice à la variété de ses talents, à la richesse de son imagination et à ce qu'on pourrait appeler son génie universel. Donc, de l'exposition de 2016 ressortait l'idée que Lebrun n'était pas un peintre purement et simplement, mais véritablement un artiste doté de très nombreuses compétences, de très nombreux aspects, et que par conséquent, il fallait réévaluer ou estimer différemment la figure de Lebrun. Alors, je vous propose de suivre le plan de l'exposition de 2016. Je me suis appuyé, en fait, sur cette exposition pour vous proposer cet exposé sur Lebrun. Le parcours de l'exposition était, comme d'habitude, au musée du Louvre-Lens structuré en quelques salles, et donc je vais reprendre la liste de ces différentes salles pour organiser mon propos. Premier aspect de la présentation de Lebrun, ce que le Louvre-Lens appelait l'éclat de la gloire, et que l'on peut analyser à partir de ce buste qui était proposé à l'admiration des visiteurs dans la première salle. Donc, un buste de Lebrun, réalisé par Antoine Coisevaux en 1679. Coisevaux était un sculpteur, c'était un artiste qui a évolué dans l'entourage de Lebrun. Nous verrons que Lebrun avait autour de lui toute une galaxie d'artistes. Et le buste que nous voyons là, c'est le morceau de réception de Coisevaux à l'Académie de peinture, donc en 1679, peinture et sculpture, en 1679. C'est une belle pièce de sculpture qui nous montre un Lebrun arborant sur sa poitrine, un petit objet qu'on voit là, qui est ce qu'on appelle une boîte à portrait. La boîte à portrait, c'est un bijou comportant une miniature peinte sur cuivre, représentant le roi Louis XIV, et un bijou qui est orné de diamants, donc serti autour de cette miniature. On a fabriqué à l'époque de Louis XIV environ 300 boîtes à portrait, et le roi donnait ces boîtes à portrait en guise de cadeau officiel à des ambassadeurs, à des souverains étrangers, à des personnes qu'il s'agissait d'honorer. Et il se trouve que Lebrun a reçu un de ses bijoux, une de ses boîtes à portrait, en 1667, et il a donc été extrêmement impressionné par cette marque de distinction que Louis XIV lui donnait. Il a arboré cette boîte à portrait sur sa poitrine, il l'a accrochée à sa boutonnière, si l'on peut dire, de 1667 à la fin de sa vie, en 1790. Autre signe de la gloire de Lebrun, des documents écrits que l'on peut montrer, des lettres patentes. La lettre patente, c'est un document extrêmement formel, extrêmement solennel, qui est scellé par le grand sceau de l'État, et qui établit une décision, qui permet de diffuser une décision valable pour des groupes de personnes, pour des institutions. Ici, il s'agit de lettres patentes approuvant les statuts de l'Académie de peinture en 1648. Charles Lebrun a été l'un des fondateurs de l'Académie de peinture en 1648, et fonder l'Académie, cela veut dire recevoir le patronage du monarque ou de son ministre. 1648, c'est quand même le tout début du règne de 1814, il n'est même pas encore vraiment roi à ce moment-là. L'Académie de peinture, c'est une innovation qui, d'une part, veut faire échapper les peintres au cadre trop contraignant de la maîtrise, c'est-à-dire de la corporation des peintres à Paris, leur permettre d'évoluer, de s'installer, de travailler plus librement. Mais c'est aussi un objectif, on pourrait dire, statutaire qui est recherché. C'est faire de la peinture et de la sculpture un art au même titre que la musique, par exemple. Et donc réévaluer, en quelque sorte, l'importance de cet art, de ces arts. Et on le voit bien quand on constate la fondation de l'Académie de peinture qui est mise sur le même plan, au fond, que l'Académie française fondée quelques années auparavant, en 1635, et que l'Académie des sciences qui sera fondée plus tard, dans les années 1660. Il y a toute une série d'institutions qui sont donc créées, à l'époque de Louis XIII, puis à l'époque de Louis XIV, pour organiser, en quelque sorte, la vie intellectuelle en France. Troisième marque de faveur, plus personnellement destinée à Le Brun, c'est une autre lettre patente, une lettre patente qui va pour des groupes de personnes, des institutions, ou éventuellement pour un individu, s'il s'agit d'un individu dans une position particulière, et s'il s'agit d'une lettre d'annoblissement. Donc l'annoblissement, ce n'est pas simplement un changement, je dirais, de l'état de la personne, c'est aussi son insertion dans tout un cadre, dans toute une institution, d'où les lettres patentes, et non pas les lettres plus simples, qui sont fermées, et non pas ouvertes, et que l'on appelle des lettres de cachet. Alors l'annoblissement, pour Le Brun, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, eh bien, le droit de portail des armoiries, par exemple, mais ça veut dire surtout l'obtention de privilèges, de privilèges fiscaux en particulier, qui sont détaillés dans la lettre d'annoblissement. Et on peut considérer que ces documents, lettres patentes concernant l'académie, ou lettres patentes concernant l'annoblissement de Le Brun, eh bien ce sont des illustrations, au fond, de la fonction royale. Le monarque tend à être de plus en plus un monarque de papier, si je puis dire, un produit du papier, la monarque produit du papier, et ces papiers, on les voit là. C'est aussi l'illustration d'une conception différente de l'organisation sociale, de la structure sociale. La définition ancestrale de la noblesse, eh bien, c'est le métier des armes. Et ici, on voit avec cette lettre d'annoblissement que le roi reconnaît la noblesse de quelqu'un qui ne combat pas, mais qui, sur le plan des arts, combat pour illustrer la grandeur de la France. C'est un petit peu ce qu'on reconnaît à travers cet annoblissement de Le Brun. En 1662, Le Brun est le premier peintre français anobli par le roi de France. Ce n'est pas le premier peintre anobli. Le Rubin, ça a été le premier peintre anobli. C'est le premier peintre français anobli en France. Alors, tout cela, évidemment, nous montre que le roi Louis XIV accorde une grande importance à la vie des arts en France. Il y a, en quelque sorte, une politique culturelle qui est menée, politique culturelle, qui peut être illustrée par cette tapisserie montrant une visite de Louis XIV à la manufacture des gobelins. C'est une tapisserie qui est incorporée dans la série, dans la tenture de l'histoire du roi. Donc, la scène se passe à la manufacture des gobelins et les différents employés, les différentes personnes, viennent présenter au roi les objets qui sont en cours de réalisation dans la manufacture. Il y a des tapisseries. Ici, on voit une tapisserie qui est suspendue, qui est accrochée au mur. Il y a tout un mobilier qui est présenté. Il y a quantité d'œuvres, en somme, qui sont élaborées à la manufacture des gobelins et qui sont présentées à un groupe de personnes parmi lesquelles on peut reconnaître le ministre Colbert, on peut reconnaître le frère du roi, le duc d'Orléans, là, probablement, un cousin du roi, le prince de Condé, et évidemment, Tronand, en bonne place, et chapeauté de rouge, le roi Louis XIV en personne. Cette tapisserie ne représente pas un événement qui s'est produit à un jour précis. Il n'y a pas de date dans le titre officiel, dans l'appellation officielle de la tapisserie. Mais on sait que Louis XIV est venu à la manufacture des gobelins en 1600 ou 1677. Il y est venu assez souvent. Il suivait d'assez près les activités de cette manufacture. La tapisserie qui était présentée à Lens, et qu'on vient de voir, avait été réalisée dans les années 1670, exposée à la lumière, exposée à l'air, et donc les coloris s'étaient fanés au fil du temps. Généralement, quand on parle et quand on montre cette tapisserie, on prend plutôt une édition ultérieure des années 1730, celle que vous voyez là, et c'est la même tapisserie, le dessin est le même, le carton est le même, la date de réalisation est postérieure, et cette tapisserie-là s'est mieux conservée que la précédente. On voit donc bien Charles Lebrun ici, présentant à Louis XIV et à son entourage les réalisations de la manufacture des gobelins, et donc en particulier les tapisseries. C'est donc une tapisserie qui appartient à la série, à la tenture de l'histoire du roi. Alors voilà donc cette introduction montrant l'importance de Lebrun et la notoriété, si l'on peut dire, de Lebrun à l'époque de Louis XIV. Si on suit le déroulement, le cours de sa vie à grands traits, on peut distinguer trois ou quatre périodes dans la vie de l'artiste. Si on jette un œil par exemple aux années de formation, on dira que Lebrun est né à Paris en 1719, et il a été repéré, si l'on peut dire, par le chancelier Séguier, le chancelier Pierre Séguier, dont nous allons parler, qui est le plus haut magistrat qu'il y a en France. et Lebrun entre dans la clientèle, on pourrait dire, de Séguier, et Séguier va préparer, va protéger les années de formation de Lebrun, et il va notamment l'envoyer à Rome en 1642. En 1642, Lebrun a un petit peu plus de 22 ans, et il est donc envoyé à Rome par Séguier, et à charge pour lui de voir ce qu'il y a à Rome, évidemment, et aussi à charge pour lui d'évoluer dans l'entourage du peintre Nicolas Poussin, qui est à Rome à partir du milieu des années 1620, jusqu'à la fin de sa vie, la vie de Poussin, donc en 1666. Qu'est-ce qui se passe à Rome lorsque Lebrun y arrive en 1642 ? Il va y rester jusqu'en 1646 ? Eh bien, c'est le grand épanouissement du baroque romain. Et notamment, c'est l'époque où le peintre Pierre de Cortone vient de terminer la décoration du Palazzo Barberini, qui est aujourd'hui le siège de la Galerie Nationale d'Art Ancien à Rome, et le salon principal du Palazzo Barberini comporte cette fresque que vous voyez là, qui est intitulée « Le Triomphe de la Divine Providence ». Alors, c'est l'un des sommets du baroque romain. Pierre de Cortone est l'un des maîtres du baroque romain, avec Bernin et Bromini. Le Triomphe de la Divine Providence, oui. La gloire des Barberini aussi. Barberini, c'est le nom d'une famille princière, en Rome. C'est le nom de la famille du pape régnant, verset 140, le pape Urbain VIII. Et sur cette fresque du Triomphe de la Divine Providence, on voit la tiers pontificale, ici. On voit les clés de Saint-Pierre, donc l'emblème du pape. Et on voit les trois abeilles randiques de la famille Barberini. Donc, cette fresque est toute à la gloire de la famille du pape Urbain VIII. La famille Barberini est une famille princière en temps normal, mais à l'époque du règne d'Urbain VIII, c'est la famille royale, on pourrait dire, à Rome, bien sûr. Donc, Lebrun voit ça. L'épanouissement du grand style baroque romain. Et il en prend bonne note, si l'on peut dire, pour son édification. Ce qu'il voit aussi à Rome, c'est ce qu'on appelle l'Antique au XVIIe siècle, c'est-à-dire des vestiges de la sculpture romaine que Lebrun observe. Il prend des notes, il fait des dessins, il prépare un carnet de dessins qu'il remettra à son protecteur, le chancelier Ségué. Carnet de dessins qu'il intitule Livre d'Antique. Ce n'est pas un ouvrage qui est publié. Les dessins ne sont pas gravés, mais ils sont donc réalisés par le peintre. On voit à travers ces dessins que Lebrun est un dessinateur de grands vols, mais que ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement l'authenticité de l'objet qu'il le dessine. Il est intéressé ici plutôt par le drapé, par la posture. Donc, c'est la forme qui l'intéresse et pas tellement la signification exacte de ce qu'il observe. Il dit, c'est une bacchante. Où se trouve-t-elle ? De quoi s'agit-il ? On ne sait pas. Ce n'est pas ça qui est important pour Lebrun. Lebrun n'est pas un antiquaire, on pourrait dire, du tout. Ce que lui inspirent les vestiges de la civilisation romaine, c'est une sorte de sentiment assez mitigé, comme on voit par exemple à travers cette toile, réalisée en 1645, il est en Rome à l'époque, toile qui nous montre un homme d'âge mûr, à l'expression, disons, plutôt vague. Un homme couronné de végétaux ayant dans le ras droit une corne d'abondance, il est accoudé à une urne qui laisse échapper de l'eau, c'est l'allégorie d'un fleuve, c'est l'allégorie du tibre. Alors le tibre, parce que l'on voit ici la jambe gauche du personnage posée sur la louve qui est en train d'allaiter les jumeaux Rémus et Romulus. Donc l'allégorie du tibre, le bruit à Rome, on voit bien de quoi il s'agit. Et quelle est la signification de cette peinture ? Eh bien, il faut voir l'arrière-plan, l'arrière-plan qui est dans la pénombre, qui n'est pas très visible. Et cet arrière-plan nous montre, accroché à un arbre, un trophée d'armes. Et ici, quelques personnages mollement allongés sur le sol, quelques personnages allandis, plutôt endormis. Ce sont les arts, c'est la renommée, c'est la gloire qui sont, les arts, la renommée, la gloire de l'ancienne Rome, qui sont assoupies dans la pénombre. Et donc l'enseignement que le brun en retire, c'est l'enseignement suivant. Le séjour désormais, le séjour naturel des arts, ce n'est plus à Rome, ce sera plutôt à Paris, dans la France Louis XIV. C'est-à-dire que l'ambition de le brun, lorsqu'il est à Rome, ce n'est pas de recevoir l'enseignement des grands artistes du baroque romain. Bien sûr, le brun va être un artiste de la période baroque. Évidemment, il va pratiquer le style baroque aussi, même si le français parle de style classique. Mais dans une variante française, une variante nationale. Et c'est cela, l'originalité de le brun. Et il conçoit cette originalité très précocement dès son séjour à Rome. À Rome, il va, le retour à la vue générale de l'allégorie du Tibre, à Rome, il peint également cette scène, donc Horacius Cocles défendant le pont Sublicius. Alors, c'est la mise en scène d'un épisode que raconte Tite-Live. C'est un épisode des guerres entre Rome et les Étrusques. On est au début, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, autour de 500, 510 avant Jésus-Christ. C'est l'époque où les Étrusques du roi Porsena assiègent la ville de Rome. Et c'est l'époque où le héros romain que l'on voit ici, Horacius Cocles, décide de défendre le pont qui franchit le Tibre, le seul pont de Rome qui franchit le Tibre, après avoir ordonné qu'on démolisse le pont derrière lui pour ralentir les assiégeants, pour ralentir les assaillants. Et Horacius Cocles s'en remet à la faveur divine, et plus particulièrement, il s'en remet à la faveur du dieu Tibre, au fond de l'allégorie du Tibre que l'on voit là, qu'il ramène sans encombre sur l'autre rive. Donc la scène est assez fortement organisée. Il y a une grande diagonale sur laquelle se trouvent les personnages derrière Horacius Cocles, et tout cela est observé par le Tibre, avec son urne, laquelle s'échappe de l'eau, c'est la référence traditionnelle, c'est le symbole traditionnel. Ici vous avez une sorte de loup vendormi qui rappelle qu'on est à Rome, et le Tibre observe Horacius Cocles combattant contre les étrusques, et en arrière, l'allégorie de Rome. On sait que c'est l'allégorie de Rome parce qu'on est à Rome, on sait que c'est l'allégorie de Rome parce que c'est écrit sur la lance aussi. L'allégorie de Rome qui vient couronner Horacius Cocles, qui n'est pas encore exactement victorieux, mais qui est sur le point de l'être, et il y a ici une autre allégorie qui est en deuxième plan, c'est l'amour de la patrie qui vient soutenir Horacius Cocles. Une peinture de Lebrun, inspirée par son séjour romain, mais surtout inspirée par la rencontre qu'il fait de Nicolas Poussin. Poussin, c'est ce grand peintre français, ce grand artiste qui vit dans la première moitié du XVIIe siècle, il meurt en 1665. Poussin passe une bonne partie de son temps à Rome, et Poussin est un peintre, on pourrait dire un peintre cultivé, c'est un peintre qui réfléchit à ce qu'il veut montrer, et il passe pour ne pas esquisser ses peintures, il les compose dans sa tête, et puis ensuite il les réalise lorsqu'il est arrivé à une forme qui lui convient, il rumine la matière, comme dit Poussin, et c'est typiquement le peintre du dessin. Le dessin par rapport à la couleur peut-être, mais le dessin de S-E-I-N, c'est-à-dire l'intention, c'est-à-dire le message. Les peintures de Poussin sont des peintures un petit peu intellectuelles qu'il faut lire, qu'il faut regarder, qu'il faut analyser, particulièrement celles-ci. Elles s'appellent, on l'appelle, les bergers d'Arcadie, et que font les bergers d'Arcadie ? Ils sont en train de déchiffrer une inscription, une inscription qui est gravée sur un tombeau, inscription que l'on déchiffre. On est en Arcadie, on est dans le nord de la plaine insulte du Péloponnèse, on devrait écrire en grec, mais enfin là on écrit en latin, et donc cette inscription nous dit « Et in Arcadia ego, et moi aussi je suis en Arcadie ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut signifier deux choses, évidemment. C'est le mort qui parle, c'est un tombeau, donc il y a un défunt, c'est le mort qui parle et qui nous dit « Moi qui suis mort, j'ai vécu comme vous au pays d'Arcadie, le pays des délices ». Ou bien alors ce sont les bergers qui lisent l'inscription et qui se disent « Et bien moi qui suis en Arcadie, qui vis dans le pays des délices, moi je suis aussi concerné par la mort ». Donc une peinture très épurée, en quelque sorte, qui influence beaucoup Lebrun. On voit bien l'influence de Poussin dans l'Eurasius Cotless. Ce que Poussin transmet à Lebrun, c'est la composition, la structuration de la forme. Ici c'est la ligne diagonale. Ce que Poussin inspire à Lebrun aussi, c'est une certaine désinvolture pour l'authenticité. Les armes d'Aurasius Cotless n'ont rien de vraiment romain et les murailles de Rome ressemblent plus des murailles médiévales qui a des murailles du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc voilà la formation de Lebrun telle qu'il la reçoit, telle qu'il la développe durant son séjour romain entre 1642 et 1646. En 1646, il rentre en France, il rentre à Paris et à Paris il va s'établir comme peintre, il va travailler, répondre aux commandes qui lui sont passées. Alors il conçoit des tableaux de chevalets pour les commanditaires, il conçoit aussi le décor d'églises ou de chapelles, il peut concevoir aussi le décor des intérieurs des hôtels parisiens. Ces décors se sont rarement conservés jusqu'à nous, je ne sais pas, le décor d'Hôtel Lambert qui se soit vraiment conservé. Et donc l'exposition du Louvre-Lens présentait quelques-uns de ces contrats, en quelque sorte, que Lebrun a reçus. On commençait par un tableau intitulé Le Sacrifice de Polyxène, datant de 1647, donc Lebrun rentre de Rome en 1646, un tableau qui a une histoire originale. C'est un tableau dont on sait qu'il n'a pas été peint à Rome parce que le tableau est daté et signé. Donc l'attribution à Lebrun ne fait pas vraiment de doute. D'autre part, c'est un tableau dont on ne sait pas exactement quel a été son parcours au XVIIIe, XVIIIe, XIXe siècle. C'est un tableau qui apparaît en 1900. Il passe en vente publique à Dijon. Et puis ensuite, il tombe dans un certain anonymat jusqu'au début du XXIe siècle, lorsque l'on constate que ce tableau, en fait, se trouve dans l'une des suites de l'Hôtel Ritz à Paris, suite qui avait été occupée par Coco Chanel pendant des années. Donc un tableau était là, un tableau ancien, qu'on n'avait pas reconnu comme un tableau de Lebrun, bien que le tableau soit signé et daté. Et en 2012, le tableau est reconnu pour un original de Lebrun et pour les dirigeants de l'Hôtel Ritz, évidemment, la question se pose de savoir si on peut conserver un tableau pareil dans les chambres de l'hôtel. Évidemment, non, l'hôtel, ce n'est quand même pas un musée. Donc le tableau est vendu pour 1,4 million d'euros au Metropolitan Museum of Art de New York. Et donc, il y a maintenant un parcours simple du tableau conservé à New York. Il était présenté à Lens en 2016. Le sujet, le sacrifice de Polyxène. Alors là, c'est un épisode, non pas de l'Iliade à proprement parler, mais du cycle troyen, un épisode qui ne figure pas dans l'Iliade, mais qui figure dans l'ensemble des récits portant sur la guerre de Troie. Alors, Polyxène est la fille de Priam et d'Ecube. Donc on voit Polyxène ici, vêtu de bleu, et Ecube, sa mère, vécue de rouge. La scène se passe après la fin de la guerre de Troie, après la destruction de Troie, après la mort de Priam, après la mort d'Hector aussi, Hector est le frère de Polyxène, après la mort de Cassandre, qui est la sœur de Polyxène. Bref, c'est la défaite troyenne, et les vainqueurs, Achaïens, décident un sacrifice de reconnaissance pour les dieux, et le choix se porte sur Polyxène, que l'on va sacrifier au pied du tombeau d'Achille. En arrière-plan, vous avez le tombeau d'Achille. Et qui va sacrifier Polyxène ? Eh bien, Néoptolem, que l'on voit là, qui est le fils d'Achille. Alors, cet épisode ne figure pas dans l'Iliade, mais cet épisode figure dans plusieurs textes antiques, notamment chez Euripide et chez Ovid. Chez Ovid, dans la métamorphose, la présentation qui est faite de la scène et le dialogue, si l'on peut dire, tendu entre Polyxène et Néoptolem, le fils d'Achille, sur la question du sacrifice, mais chez Euripide, donc plus anciennement, le dialogue est entre Polyxène et Écube. Dans la tragédie d'Euripide, Écube, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et on voit ici que Lebrun connaît visiblement ces deux traditions et il choisit d'insister sur le dialogue entre Polyxène et Écube. On voit que Écube s'efforce de retenir Polyxène pour qu'elle échappe, si possible, au sacrifice. Elle cherche à la retenir, elle est plongée dans l'affliction, presque dans le deuil, décolorissombre, et Polyxène, au contraire, assume son destin et tend les bras vers Achille, le tombeau d'Achille, tend les bras vers Néoptolem, tend les bras vers le vase qui est là et qui va concourir au sacrifice. Donc Lebrun fait le choix d'opposer non pas la victime au sacrificateur, mais la victime à la mère de la victime. C'est le choix qu'avait fait Euripide et ce tableau montre bien qu'au milieu du XVIIe siècle en France, les textes anciens grecs, Euripides, commencent à être connus. Les textes latins sont connus depuis longtemps, mais les textes grecs commencent à être connus, commencent à être appréciés. Il y a un intérêt particulier qui est porté au tragique grec, et à Euripide en particulier. Et ce tableau de Lebrun en 1647 en est une manifestation. Une autre manifestation, on la trouvera 20 ans plus tard, en 1667, lorsque Racine écrira Andromaque. Et qui est Andromaque ? C'est la belle-sœur de Polyxène. Andromaque est l'épouse d'Hector et Polyxène est la sœur d'Hector. Donc une peinture qui a une histoire originale, mais qui a un thème tout à fait précis, tout à fait clair, et qui montre la maîtrise de l'artiste qui traite un sujet de ce genre. Autre travail réalisé par Lebrun dans cette période de sa vie, la décoration de la chapelle Le Camus de l'église du Grand Carmel à Paris. Carmel qui est installée rue d'enfer près du Val-de-Grâce, aujourd'hui la rue Saint-Jacques. Et donc Lebrun réalise la décoration d'une chapelle, qu'on appelle la chapelle Le Camus, du nom du fondateur de la chapelle, du nom du financier aussi, qui a financé la décoration de la chapelle. Donc qui s'appelait Edouard Le Camus. Alors de quoi s'agit-il ? C'est essentiellement une chapelle qui est consacrée à l'exaltation du cardinal de Bérulle. Et pour comprendre ce que c'est que Bérulle et ce que c'est que la chapelle Le Camus, il faut se placer dans la vie spirituelle française et parisienne, en particulier au début du XVIIe siècle. Bérulle est un prêtre, il sera cardinal, comme on le voit sur ce portrait de Philippe de Champagne. C'est un prêtre qui incarne en quelque sorte ce que l'on appelle au début du XVIIe siècle le parti dévot, à l'époque de Richelieu. Donc sur le plan politique, Bérulle va être très rapidement marginalisé par Richelieu. Mais Bérulle est aussi une sorte de précurseur du jansénisme. L'introducteur en France du jansénisme, Saint-Cyran, avait été l'un des collaborateurs de Bérulle. Bérulle est également l'introducteur en France de la réforme du Carmel que Sainte-Thérèse Davila a réalisé en Espagne. Bérulle est sa cousine, Madame Acari, qui réforme donc les carmes et les carmelites. Et la formulation de cette réforme au XVIe et au XVIIe siècle se cristallise autour de la chaussure. Si l'on ne réforme pas, on garde la chaussure traditionnelle, une chaussure fermée. Si l'on réforme, eh bien on prendra des sandales. Et donc on sera déchaussé. Carme déchaussé, carmelite déchaussé. Donc déchaud, comme on dit, au XVIIe siècle. Donc réformateur du Carmel, plus exactement introducteur en France de la réforme du Carmel. Et le couvent dont nous parlons, c'est le couvent des carmelites déchaussées de la rue d'Enfer à Paris. La chapelle se trouve là. Bérulle est également l'introducteur en France de l'oratoire de Saint-Philippe-Méry. Donc qu'est-ce que c'est que l'oratoire ? Il y a des différences entre l'oratoire de Rome et l'oratoire de Paris. Mais enfin, ne montrons pas trop dans le détail. L'oratoire n'est pas exactement une congrégation religieuse. C'est une société de prêtres vivant dans le siècle. Ne vivant pas avec une règle précise, ne se distinguant pas trop du reste des fidèles. Ce sont des prêtres, quand même, qui, ensemble, en collectivité, vont s'efforcer, d'une part, d'améliorer et de vivre leur spiritualité de la façon la plus satisfaisante. Donc une société de secours spirituel, si j'ose dire. Et puis, d'autre part, des prêtres qui, à la disposition de l'évêque, du diocèse, pourront avoir telle ou telle fonction. Il n'y a pas une fonction extrêmement précise qui est impartie aux prêtres de l'oratoire. Ce n'est pas un ordre religieux. Mais dans la France du XVIIe siècle, les oratoriens vont avoir un rôle très important en matière d'enseignement. De ce point de vue, ce sont les concurrents des jésuites. Et le rôle des oratoriens dans l'enseignement est extrêmement important au XVIIe ou XVIIIe siècle. Donc, la maison mère du Carmel, c'est le Carmel de la rue Saint-Jacques, aujourd'hui, de la rue d'enfer à Paris. La maison mère de l'oratoire, c'est une église qui est installée juste à côté du palais du Louvre, qui existe encore, mais qui a, vu son affectation, changé complètement en 1811, lorsque, après la réforme de l'organisation religieuse que met en place le consulat et l'Empire, l'église de l'oratoire va être transformée en temple et confiée aux confessions protestantes. Aujourd'hui, c'est un temple protestant. Néanmoins, au XVIIe siècle, c'est une église catholique et c'est même une église extrêmement prisée, extrêmement, comment dirais-je, célèbre, notamment dans la bonne société parisienne. c'est là, par exemple, qu'on organise la pompe funèbre du chancelier saigné en 1672. Alors, nous ne parlons pas de l'église de l'oratoire, nous parlons du carmel, de la rue d'enfer et de la décoration qu'organise, que décide, que conçoit Lebrun. Il y a un cénotaphe du cardinal de Berru, le cénotaphe, c'est un monument qu'on mémoratiste, pas un tombeau, et des peintures donc fixées sur les murs. Lebrun réalise les peintures, ce n'est pas lui qui sculpte le cénotaphe, il n'est pas sculpteur, mais enfin, il coordonne l'ensemble du programme. Alors, le cénotaphe de Berru réalisé par Jacques Sarrazin, c'est une image très sobre et très correcte de l'avis général de Berru. On a dit à l'époque que la physionomie de Berru sur ce cénotaphe était plus ressemblante que le tableau de Philippe de Champagne. Et donc, ce cénotaphe est installé dans la chapelle, j'ai de petite taille, et sur le porté d'eau, il y a deux peintures de Lebrun montrant deux images de Sainte Marie-Madeleine. Alors, dans la France du XVIIe siècle, la figure de Marie-Madeleine est un petit peu complexe. Disons que on ne fait pas de distinction dans la France du XVIIe siècle entre Marie de Magdala et Marie de Béthanie. Cette distinction est faite par l'Église orthodoxe depuis toujours, mais l'Église catholique en France au XVIIe siècle ne fait pas cette distinction. Cette distinction sera officialisée plus tard au moment du Concile Vatican II. Donc, il y a deux Marie-Madeleine en quelque sorte, mais ici, c'est deux images de Marie-Madeleine. Il y a Marie-Madeleine qui rencontre personnellement Jésus, qui ouint le Christ de parfum, qui a un vase de parfum autour d'elle pour symboliser cette fonction. Et puis, il y a l'autre Marie-Madeleine, Marie-Madeleine qui est délivrée des démons par le Christ et qui se rachète de sa vie de péché en se convertissant. Ici, on a ces deux images à droite dans la grotte Marie-Madeleine ayant le vase de parfum, il est ici, en bas à droite et sur l'image de gauche, c'est la Marie-Madeleine qui dépose ses ornements de luxe et qui se convertit. Dans les deux cas, les yeux sont tournés vers le ciel et c'est donc une image édifiante de la conversion de la pécheresse qui est donnée par le brin de part et d'autre du cénotage de Bérulle. Et Bérulle a écrit plusieurs textes justement sur la conversion de Marie-Madeleine, notamment un en 1727. On peut considérer que le brin et Jacques Sarrazin avaient lu certainement ces textes de Bérulle. Donc, un chef-d'œuvre de l'art religieux parisien du milieu du XVIIe siècle dans cette chapelle le Camus de l'église du Grand Carmel. Une chapelle et un couvent qui ont disparu aujourd'hui. Le quartier s'est complètement transformé, il a été urbanisé, mais on a conservé les peintures et le cénotaphe. Alors, troisième commande que le brin réalise en ce milieu du XVIIe siècle à Paris, le grand portrait équestre du chancelier Séguier, qui est l'une des œuvres les plus connues du musée du Louvre et qui est l'une des œuvres les plus connues de Charles Lebrun. Alors, ce portrait équestre du chancelier Séguier, c'est une œuvre de très grande taille, mais c'est une œuvre très importante aussi sur le plan à la fois artistique et, on peut dire, politique. C'est un tableau qui a une histoire aussi, une histoire intéressante. On pourrait penser, vu la notoriété du tableau aujourd'hui, que c'est un tableau qui a toujours été connu, qui a toujours été montré au musée du Louvre, qui a toujours été, je dirais, apprécié. Or, en réalité, ce tableau n'entre au Louvre qu'en 1942. Pourquoi ? Parce qu'il a été réalisé pour le chancelier Séguier, il a été conservé par la famille du chancelier au fil du temps. Donc, ce n'est pas un tableau qui est connu, vraiment, au XVIIe ou XVIIIe siècle. À l'époque de la Révolution, tout est compliqué. À l'époque de la Révolution, le tableau est vendu, il est racheté, et il finit par revenir chez les descendants du chancelier Séguier au XIXe siècle. Il reste donc dans cette famille jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, un parcours intéressant qui est celui de ce grand tableau montrant le chancelier Séguier richement vêtu et installé sur un cheval avec autour de lui quelques pages, on pourrait dire, qui simulent une espèce de danse autour du cheval. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc d'un portrait du chancelier Séguier, Pierre Séguier, qui est chancelier de France. Le chancelier de France, au début du XVIIe siècle, c'est le plus haut magistrat qu'il y ait dans le pays, c'est le deuxième personnage, si l'on peut dire, de l'État. Il dirige donc la chancellerie, c'est-à-dire qu'il clôt les actes et il impose les sceaux lorsqu'il s'agit de sceller, c'est peut-être lui qui a scellé la lettre d'annoblissement de Charles Lebrun qu'on voyait tout à l'heure. Donc, un portrait du chancelier Séguier qui est réalisé par Lebrun. À son retour d'Italie, peut-être tout de suite, auquel cas, le tableau daterait de la fin des années 1640, ou bien alors plutôt après quelques années. Les spécialistes, aujourd'hui, ont tendance à dater le tableau plutôt de 1660, 1661, donc quelques années après le retour de Lebrun d'Italie et avant que Lebrun ne devienne le grand maître de la politique culturelle de Louis XIV. ce tableau. Ce tableau, donc, nous montre un chancelier Séguier installé sur son cheval et quelle est la scène représentée ? Visiblement, il s'agit d'une 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 entrée du personnage quelque part dans une ville, peut-être. L'entrée du chancelier Séguier dans une ville. Alors, Séguier est drapé dans de riches vêtements, mais la ville, on ne la voit pas. Il n'y a pas d'arrière-plan dans ce tableau. On a l'impression de voir un de ces tableaux de Velázquez, vous savez, sur lequel les personnages se détachent sur rien. Ici, il n'y a presque rien, il y a quelques nuages. Donc, c'est difficile de s'appuyer sur l'arrière-plan pour essayer de comprendre ce que l'on voit. Si le tableau date de 1647, 48, 49, on ne sait pas trop ce qu'il représente. Si le tableau date de 1660, 1661, alors là, on peut peut-être proposer une identification. Ce serait peut-être l'entrée solennelle de Louis XIV à Paris après le mariage avec l'infante d'Espagne, donc après le traité des Pyrénées. Il y a une entrée solennelle du roi, de la reine et du chancelier dans la ville de Paris le 26 août 1660. Peut-être que c'est cela qui est évoqué par le tableau, mais comme on voit, il n'y a pas de représentation d'une ville en arrière-plan. Donc, ce que l'on cherche à représenter sur ce tableau, ce n'est pas un moment précis le 26 août 1660, mais c'est un personnage précis, c'est-à-dire une fonction précise. Ségué est sur son cheval représenté non pas comme un vénéral, comme un triomphateur, comme un soldat, qu'il n'est pas, mais il est représenté comme le chancelier, comme un homme d'État. Il incarne, en quelque sorte, l'État sur cette scène. Et on peut admirer la manière de Lebrun, des coloris peu nombreux, des coloris un petit peu fondus, peu de touches de couleurs vives, on peut opérer une petite touche de rose autour de l'œil du cheval, un œil qui contemple de manière un petit peu malicieuse la scène. Et donc, voilà la composition que Lebrun a donnée à son tableau, à cette représentation impressionnante de Pierre Ségué, chancelier de France. Un mot encore sur le chancelier. J'ai dit, il dirige la chancellerie. La chancellerie française est la plus ancienne chancellerie d'Europe avec celle du pape. Elle existait déjà à l'époque des rois amérovingiens. Et donc, le personnage, le chancelier est un personnage tout à fait important il clôt les actes, il les scelle, il les conserve, il participe au conseil du roi jusqu'au jour où il n'y participe plus vraiment. L'une des premières réformes qu'applique le 14 au moment du règne personnel 9 mars 1661, c'est justement de réduire le rôle du chancelier. Et de ce fait, la fin de la carrière de Ségué est marquée par une sorte de dépossession du pouvoir qu'il pouvait avoir, qu'il pouvait exercer. Mais pendant la minorité de Louis XIV, le chancelier est le deuxième personnage de l'État. Il incarne la continuité de l'État. Lorsque le roi est mineur, il y a une régente, mais il y a aussi le chancelier. C'est lui qui enterrine la création de l'académie de peinture que dans ses 148, on l'a vu. Voilà, donc ce tableau célèbre du portrait du chancelier Ségué qui est d'une certaine façon la dette payée, acquittée par Lebrun. Lebrun a été le protégé de Ségué et il s'acquitte de cette dette peut-être par cette représentation fastueuse et impressionnante de son protecteur. Mais c'est un tableau, je répète, qui a été apprécié par Ségué, bien entendu, mais qui n'est pas connu vraiment à l'époque où il est réalisé. Il n'y a pas de gravure qui circule, le tableau n'est pas connu au XVIIe ou XVIIIe siècle. Alors, Lebrun est le protégé de Ségué, mais ça n'empêche pas d'avoir éventuellement des commandes d'autres personnages et c'est le cas en particulier de Nicolas Fouquet qui est le surintendant des finances à la fin des années 1650 et Lebrun va travailler un peu pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte. Alors évidemment, l'histoire de Fouquet est une histoire intéressante. On a beaucoup fantasmé sur cette fête que donne Fouquet à Louis XIV à l'été de 1661, Louis XIV qui participe à la fête et qui en ressort humilié par le faste déployé par Fouquet, ce qui vaut à Fouquet sa disgrâce, son arrestation, son incarcération jusqu'à la fin de ses joues. Néanmoins, il y a le château. Alors le château est construit sur les plans de Louis-Levaux et on voit qu'il est réalisé lorsque Louis XIV vient à Vaux. Le jardin est dessiné par André Le Nôtre et le jardin est réalisé lorsque Louis XIV vient à Vaux, c'est cela qu'il voit en fait. Et la décoration intérieure est demandée à Lebrun. Mais cette décoration intérieure n'est pas terminée, elle a à peine commencé en 1661. Ce qu'a fait Lebrun, ce sont les esquisses, ce sont les travaux préparatoires, ce sont les dessins qui étaient présentés à Lens, mais hier plus. Ce qui fait que lorsque la disgrâce de Fouquet est consommée en septembre 1661, tous les artistes qui gravitent autour de Fouquet vont devoir trouver une autre affectation, la fontaine par exemple. Mais pour Lebrun, clairement, il est peu engagé dans le processus autour de Fouquet et il va pouvoir convertir les travaux qu'il a réalisés dans ce qu'il fera ensuite, notamment à la manufacture des Gobelins. On peut préciser qu'il y a à côté de Vaud une manufacture de tapisserie qui a été installée, la manufacture de Mincy. Et c'est à Mincy que l'on prépare des tapisseries, que l'on prépare une tenture, la tenture des muses. La tenture, c'est le nom qu'on donne à un ensemble de tapisseries sur un même sujet. et donc cette tenture des muses est esquissée à Mincy et après la disgrâce de Fouquet, ces tapisseries seront réalisées au Gobelin à Paris, manufacture que va diriger Lebrun. Et donc cette tenture des muses, ici on a la tapisserie de Terpsichore, Terpsichore qui est la muse de la danse. Alors on s'attendrait à ce qu'une muse de la danse arbore comme des instruments de musique. On voit qu'ici elle arbore un globe terrestre, des copas, peut-être une petite confusion avec Uranie, la muse de l'astronomie peut-être, mais on voit là qu'on a très bien pu esquisser ce dessin à Mincy et puis ensuite l'importer au Gobelin pour orner la tapisserie. La tapisserie est un travail extrêmement difficile à réaliser, très long, il faut des années pour préparer le travail parce que ce n'est pas un tissage justement. Le tissage se fait de ligne en ligne et peut éventuellement s'industrialiser, pas de la tapisserie. On dessine motif par motif, on réalise motif par motif, c'est ça qui est évidemment très long. Alors cette tapisserie, donc outre la muse qui flotte sur un nuage, eh bien comporte un décor végétal, ce qu'on appelle une verdure, et les verdures dans les années 1660, 1670, eh bien servent à décorer les appartements éventuellement, mais servent aussi à décorer les jardins dans lesquels on va donner des spectacles. On aurait pu le faire à Vaud, on a commencé à le faire à Vaud, mais on va le faire à Versailles. Les jardins de Versailles sont le théâtre de nombreux spectacles avant même que le château ne soit véritablement utilisable. Donc dans les 1660 et les 1770, plusieurs des pièces de Molière ont été données dans les jardins de Versailles et pas dans le château. Et il est vraisemblable que Molière a dû le bouer devant cette tapisserie-là ou une tapisserie de la même série probablement. Alors cette tapisserie est très ancienne, elle a près de 350 ans, elle est assez bien conservée, mais quand même elle est un peu fanée et cela se voit si on regarde à l'arrière et l'arrière était visible dans l'exposition de Lens. L'arrière, donc l'envers de la tapisserie, montre que les coloris sont restés très frais puisqu'ils n'étaient pas exposés à la lumière et à l'air. Les tapisseries étaient souvent doublées et donc l'arrière s'est conservée mieux que l'avance et manque de lumière. Donc Lebrun protégé par Séguier, travaillant pour Séguier, le portrait, mais Lebrun acceptant éventuellement des commandes d'autres personnes comme par exemple Fouquet ou comme Colbert également. Colbert va faire travailler Lebrun pour lui dans un premier temps et puis ensuite il va lui confier des travaux importants pour l'État, c'est ce qui permettra à Lebrun de transiter si l'on peut dire la faveur de Séguier qui reste bien sûr jusqu'en 1772, date de sa mort, au travail pour Louis XIV sous l'égide de Colbert. Alors Colbert, donc ministre de Louis XIV qui cumule un certain nombre de fonctions il est surintendant des bâtiments, il est contrôleur général des finances, il est trésorier des ordres du roi, enfin il fait plusieurs fonctions qui sont cumulées par Colbert, ce qui traduit la faveur royale évidemment, ce qui traduit aussi l'efficacité du personnage, la charge de travail qui est illustrée ici par l'horloge au pied de laquelle se tient Colbert, une horloge qui est décorée d'un atlas portant le globe terrestre et une inscription sur l'horloge nous dit par efficace également. La carrière de Colbert c'est l'aboutissement de toute une stratégie familiale sur plusieurs décennies et donc Colbert commande des travaux à Lebrun pour la décoration de sa résidence en disant ce qui est le château de Sceaux près de Paris, près de Versailles exactement, ce château de Sceaux que l'on voit là sur une gravure du temps, il y a trois châteaux successivement à Sceaux, il y a un château qui date de la fin du Moyen-Âge et qui est remplacé par celui qu'on voit, c'est le château de Colbert, il passera ensuite au duc du Maine, ce château est détruit après la révolution et remplacé par un troisième château qui est celui qu'on voit aujourd'hui. Donc le château de Colbert à Sceaux, c'est une résidence et Colbert commande à Lebrun la décoration de la chapelle. Chapelle qui n'existe plus parce que le château n'existe plus, mais on a conservé des éléments de la décoration de la chapelle, notamment tout le travail préparatoire de Lebrun, les dessins, les esquisses et puis également des sculptures qui figuraient sur l'autel. Alors comme pour la chapelle Le Camus au Grand Carmel, Lebrun conçoit tout un programme décoratif pour la chapelle du château de Sceaux et il applique sa théorie favorite du dialogue des arts, de la convergence des arts puisqu'il y aura des peintures, il y aura des sculptures, il y aura même des vitraux, des vitraux qui n'y a pas à la chapelle Le Camus mais qui lient à la chapelle de Sceaux. Alors l'œuvre est organisée autour d'un couple de sculptures dû à Jean-Baptiste Tubi, le baptême du Christ. Donc on voit à droite Jean-Baptiste le précurseur qui baptise, qui verse l'eau du Jourdain sur la tête de Jésus en levant les yeux vers le ciel, donc vers Dieu et Jésus qui est donc recueilli recevant l'eau du baptême c'est-à-dire assumant en quelque sorte sa double nature divine et humaine. C'est évidemment la signification du baptême. Le baptême de Jésus est non seulement la révélation de la double nature du Christ mais c'est aussi un moment important dans l'accomplissement de la loi. il y a la loi ancienne qui avait été celle de Moïse il y a la loi nouvelle qui vient d'être apportée et le baptême du Christ un petit peu la charnière entre les deux. Alors ce groupe de Tubi donc qui constitue une sorte de cercle avec ses deux statues au-dessus il y a les vitraux de la chapelle qui laissent passer la lumière comme ici il y a des vitraux la lumière qui vient éclairer le visage du Christ par exemple et ses vitraux représentent le Saint-Esprit et sur la coupole une peinture une peinture donc montrant le Père bénissant le Père tendant le bras vers le Fils au moment du baptême donc dialogue des personnes de la Trinité si on veut mais dialogue des arts la peinture le vitrail la sculpture de tout cela il ne reste pas grand chose on a donc une esquisse de la peinture que vous voyez là on a donc les statues de Dubis on les a conservées on n'a pas les vitraux et on a la gravure de la peinture qui a été réalisée par Gérard Audrin et qui a été publiée ce qui a permis de diffuser le message que l'on peut lire dans la chapelle un message théologique si on veut peut-être un message politique aussi Jean-Baptiste est le précurseur il est le baptiste mais Jean-Baptiste est aussi le Saint-Patron de Colbert Jean-Baptiste est celui qui baptise le Christ celui qui permet à Jésus d'être le Christ justement le sauveur et donc si on lit la scène sur le plan politique on a Jean-Baptiste Colbert qui permet au roi de devenir effectivement le roi le maître le monarque absolu et cela permet de parachever la construction de l'état il y a une signification politique à la scène qu'a composé Lebrun certainement parce que Lebrun n'est pas seulement un peintre si on le comprend bien il n'est pas un sculpteur mais ce n'est pas seulement un peintre c'est quelqu'un qui conçoit des images qui conçoit des formes qui conçoit des programmes iconographiques c'est même on pourrait dire un théoricien on pourrait dire de Lebrun qu'il est un théoricien des passions et de la physionomie tout cela a été illustré dans l'une des sections de l'exposition de 2016 avec tous les dessins qui étaient fixés sur les parois de cette alvéole on pourrait dire à Lens alors de quoi s'agit-il il s'agit d'une d'une production de Lebrun qui a lu les passions de l'âme de Descartes ce texte de Descartes est le dernier texte publié du vivant de Descartes il est publié en 1649 et l'idée générale que Lebrun comprend en lisant le texte du philosophe l'idée qui se fait c'est que les passions de l'âme ont leur traduction dans la physionomie du visage la physionomie du visage est liée aux passions est liée aux émotions celles-ci transparaissent sur le visage en étudiant le visage on peut comprendre quelles sont les passions et puis deuxième grande idée aussi de Lebrun la physionomie du visage de l'homme peut être liée aussi peut être comparée à la physionomie du visage on peut dire la face de l'animal il y a une comparaison possible entre l'animal et l'homme c'est ce que Lebrun cherche à éclaircir par les dessins qu'il réalise et c'est ce qu'il cherche à prouver par les dessins qu'il réalise donc rapprochant le visage de l'homme de la face de l'animal et comprenant ou insistant sur l'idée que la physionomie traduit les émotions du personnage donc on voit ici homme et oiseau on voit là donc plusieurs visages d'hommes dont Lebrun nous dit c'est le titre du dessin qui sont en relation avec le lion voilà par exemple encore deux visages mis en relation avec l'animal mais il y a des dessins plus systématiques qui nous montrent cette originalité de l'approche de Lebrun donc estimant que le visage de l'homme reflétant la face de l'animal en même temps traduit les passions de l'âme l'âme dont le visage ressemble à celui du lion est courageux et magnanime comme le lion l'est et même chose pour les autres visages que vous voyez défiler sur l'écran alors cela permet aussi de voir au passage la qualité de Lebrun dessinateur évidemment sur ces différentes représentations encore quelques dessins voilà donc les visages en relation avec les faces de lion l'homme dont le visage ressemble à celui du lion est courageux comme le lion chose intéressante aussi Lebrun accorde énormément d'importance aux yeux et pas simplement au visage les yeux des animaux éventuellement les yeux des hommes les yeux et les sourcils en particulier il a écrit des textes il a d'ailleurs prononcé des conférences à l'académie Lebrun est un participant actif aux travaux de l'académie de peinture et donc il a publié des textes et il a prononcé des conférences sur ce sujet les sourcils de l'homme ont une signification bien précise il explique que non seulement les sourcils reflètent les passions de l'âme et pas simplement le visage mais il explique qu'il y a une autonomie des sourcils le sourcil droit est autonome par rapport aux sourcils je ne sais pas si on peut être nous vraiment convaincus de cela mais lui en tout cas en était persuadé donc il y a sous la plume de Lebrun il y a une réflexion sur la physionomie sur la physiognomie comme on dira plus tard lire sur le visage les passions de l'âme c'est quelque chose qui lui a tenu à coeur et cela va avoir une certaine postérité au 18e siècle et au début du 19e siècle un théoricien c'est une des cordes qu'il faut ajouter à l'arc des talents de Lebrun alors tout cela a été exposé dans l'une des salles du Louvre-Lens celle que vous voyez là d'où l'on passait ensuite à une 7e section qui était consacrée à la manufacture des gobelins donc Lebrun est directeur de la manufacture des gobelins entre 1663 et 1690 et il va non seulement diriger l'institution mais il va définir un programme un vaste programme iconographique un vaste programme de réalisation d'objets il va contribuer donc à la réalisation des tapisseries on a commencé à en parler à la réalisation aussi d'objets de mobilier des vases des plats des bassins des tables des sièges qui vont être multipliés il dessine les mobiliers les torchers par exemple il les dessine et il les fait réaliser il dessine par exemple le mobilier ce qu'on appelle le mobilier d'argent qui est disposé dans la galerie des glaces du château de Versailles dans les années 1770-1780 un mobilier somptueux nous avons conservé les dessins de Lebrun nous n'avons pas conserver le mobilier puisque Louis XIV a décidé en 1789 de financer une partie des dépenses liées à la guerre de la ligue d'Augsbourg en envoyant son oublié d'argent à la monnaie pour convertir le métal en pièces de monnaie afin de pouvoir payer les fournisseurs le mobilier a disparu mais les dessins ont été conservés alors ce que l'on montrait dans l'exposition de Lens c'était les dessins en question c'était aussi des tapisseries alors des fragments de tapisserie les peintures ayant correspondu à ces tapisseries permettant aux visiteurs de se faire une idée de ce qu'étaient les grandes tentures donc les séries de tapisseries proposées et fabriquées à la manufacture des Gobelins on peut évoquer trois tentures trois séries de tapisseries la première c'est ce qu'on appelle la tenture de l'histoire d'Alexandre l'histoire d'Alexandre ce sont donc des peintures que réalise Lebrun montrant quelques épisodes de la geste d'Alexandre donc cette aventure extraordinaire qui se déroule au quatrième siècle avant Jésus-Christ ici on a un épisode qui est le passage de Granique donc le passage de Granique qui est l'un de ces étapes importantes le Granique c'est un fleuve qui est situé en Asie mineure dans la partie ouest de l'Asie mineure et donc le fait pour Alexandre d'être capable de s'imposer en débarquant en Asie mineure c'est le point de départ de toute la conquête qui va suivre donc tenture de l'histoire d'Alexandre qui montre par exemple ici le passage du Granique la peinture de Lebrun et la traduction qui en est faite par la manufacture de tapisserie alors il y a plusieurs tapisseries qui sont tirées de la peinture ici nous avons une tapisserie de format plus réduit ce qu'on appelle un entre-fenêtre pour être accroché comme ça on l'indique entre des fenêtres donc une largeur faible de l'ordre de 3 mètres les autres ont une largeur de 6-8-10 mètres éventuellement et donc il nous montre cette partie de la peinture de Lebrun ce qui permet de voir la façon dont la vivacité de la peinture la violence de la scène a pu être transcrite par les lycées sur le métier une autre scène est donc l'entrée d'Alexandre à Babylone c'est une scène célèbre aussi de l'histoire de l'histoire d'Alexandre et puis une troisième scène qui pouvait être la tapisserie et une troisième scène qui pouvait être évoquée c'est la scène des reines de Perse au pied d'Alexandre alors l'anecdote est la suivante après la défaite de Darius donc devant Alexandre les reines de Perse c'est la famille de Darius sa mère et sa fille son épouse et sa fille je veux dire son épouse et sa mère excusez-moi se jettent au pied d'Alexandre d'ailleurs il y a confusion entre Évahistion qui est là et Alexandre et donc la scène et celle-ci non seulement Alexandre accepte de protéger les reines de Perse et de ne pas s'en prendre à elle qui sont la mère et l'épouse du roi vainqueux mais en plus il montre sa magnanimité en ne reprochant pas à ses suppliants en quelque sorte l'erreur qu'elle commette en s'adressant à Évahistion plutôt qu'à lui donc il s'agit de montrer à travers la tenture les mérites d'Alexandre en tant que général mais aussi les vertus d'Alexandre en tant qu'homme c'est très important d'insister là-dessus parce que la tenture de l'histoire d'Alexandre c'est la première grande tenture réalisée donc à la manufacture des gobelins sous la direction de Lebrun on est au début des années 1660 le programme est conçu à ce moment-là c'est le début du règne personnel de Louis XIV et c'est un moyen aussi d'insister sur l'idée suivante le règne de Louis XIV le règne personnel 143 la mort de Louis XIII et l'avènement du jeune roi de 5 ans le règne de Louis XIV était marqué par des victoires la victoire de Rocroi par exemple mais ces victoires ont été en réalité remportées par le cousin de Louis XIV le prince de Condé le grand Condé qui est le vainqueur de Rocroi et donc ce n'est pas ça que l'on va évoquer sur dans la manufacture des gobelins sur on va évoquer les victoires oui mais celles d'Alexandre donc les victoires d'Alexandre la magnanimité d'Alexandre les vertus d'Alexandre aussi mais évidemment on comprend que cela ne peut avoir qu'un temps avec les débuts du règne personnel avec le changement on pourrait dire de style du règne avec le choix fait de la construction du château de Versailles d'abord l'établissement du jardin à Versailles et puis la construction du château de Versailles évidemment il y a autre chose à montrer sur les images officielles et il y a autre chose à montrer sur les tapisseries ces choses que l'on va montrer ce sera bien entendu l'histoire du roi c'est-à-dire les grandes phases les grands événements du règne de Louis XIV alors ce sera la prise de telle ou telle ville ce sera le siège de telle ou telle forteresse ce sera la rencontre du légat Kitsi au moment de l'affaire de la gare de Corse et puis il y a la visite aux gobelins que l'on voit là donc la tenture de l'histoire du roi c'est le deuxième grand programme iconographique qui est élaboré par le brun et réalisé par la manufacture des gobelins ce centre-là vraiment sur la figure de Louis XIV et la tenture d'Alexandre l'histoire d'Alexandre sera terminée achevée interrompue troisième grande tenture la tenture des maisons royales ou des mois donc douze tapisseries plus les entre-fenêtres douze tapisseries correspondant aux douze mois de l'année et à douze résidences royales qui sont montrées sur ces tapisseries ici vous avez donc le château de Saint-Germain-en-Laye alors le vieux château de Saint-Germain-en-Laye le château de Saint-Germain-en-Laye en construction en reconstruction en transformation et puis les jardins et le groupe montrant la promenade la promenade du roi alors ces tapisseries de la tenture des maisons royales sont très très importantes aussi parce qu'elles vont montrer elles vont illustrer évidemment la variété des bâtiments éventuellement mais la variété des activités auxquelles on peut se livrer dans les jardins de ces différentes résidences royales il y a une fonction si on peut dire presque documentaire au fond qui apparaît à travers à travers cela pour la réalisation de ces tentures Lebrun évidemment paye de sa personne c'est lui qui dessine un certain nombre de sujets mais il s'entoure aussi d'autres dessinateurs et d'autres peintres je parlais des peintres animaliers comme Boulle mais il y a aussi Van der Meulen qui est un peintre d'angile flamande et qui est spécialisé lui plutôt dans les scènes de siège les scènes de prise de ville et on peut penser que cette scène que l'on voit là c'est une tapisserie de la tenture de l'histoire du roi le siège de Douai cette tapisserie a été largement conçue par Lebrun mais largement réalisée par Van der Meulen pour ce qui concerne la peinture et le carton des lycées ensuite en ayant été tiré alors voilà cette œuvre de la manufacture des gobelins le mobilier d'argent disparu les tapisseries qui ont été conservées en partie en grande partie surtout que parfois il y a eu plusieurs éditions de ces tapisseries comme je l'ai montré tout à l'heure et ces tapisseries ont souvent servi de cadeaux diplomatiques elles ont été données à des princes allemands elles ont été données au roi d'Angleterre elles ont été données ici ou là et elles ont ainsi pu diffuser à l'échelle de l'Europe l'image que la monarchie française voulait donner d'elle-même l'image de l'art des jardins l'image de l'architecture l'image du mode de vie de cours et tout cela a profondément contribué à diffuser l'influence française à l'échelle de l'Europe ce qu'on appellerait aujourd'hui le soft power mais le soft power ça peut passer aussi par la tapisserie et ces tapisseries donc des gobelins ces tentures de l'histoire d'Alexandre de l'histoire du roi et des maisons royales ont eu cet effet-là aussi alors le bras a conçu tout cela donc avec une participation plus ou moins en fait participation active plus ou moins importante et avec aussi bien sûr des collaborateurs il a conçu également les programmes de décoration des chantiers royaux notamment du château de Versailles le brun a été nommé donc à la tête de la de l'élaboration de ces chantiers royaux du chantier de Versailles il ne contribue pas au début vu son âge il ne contribuera pas à la fin vu la disgrâce mais il est à la manœuvre en quelque sorte dans les années 1660 jusqu'au début des années 1680 donc il ne participe pas à la conception des jardins ça c'est le domaine de le nôtre mais il va participer à la décoration des jardins avec des statues il ne participe pas à la construction des bâtiments ça c'est le domaine des différents architectes du château mais il participe à la décoration intérieure de ces de ces de ce bâtiment et en particulier à la décoration de la galerie des glaces alors la galerie des glaces du château de Versailles est construite entre 1618 et 1684 c'est à dire qu'il y a toute une histoire de Versailles sans la galerie des glaces une terrasse à la place et donc la galerie est entamée à la fin des années 1670 après la guerre de Hollande la guerre de Hollande a lieu entre 1772 et 1778 et on commence la construction de la galerie des glaces après de sorte que la décoration peinte sur les plafonds va mettre en scène des allusions à la guerre de Hollande évidemment et c'est le brun qui va concevoir cette décoration peinte alors ce qui est remarquable dans la galerie des glaces c'est que elle correspond à un modèle qui est largement diffusé dans l'Europe du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle lorsque le brun était à Rome on terminait la décoration du Palazzo Barberini bon il n'y a pas exactement une galerie au Palazzo Barberini mais une galerie au Palazzo Colonna qui est à quelques centaines de mètres seulement et donc il se peut que le brun ait entendu parler de cela en tout cas la galerie des glaces est réalisée comme son nom l'indique elle est décorée par des glaces de Saint-Gobain par des verres donc des miroirs de Saint-Gobain des miroirs qui sont considérés à l'époque comme des miroirs de grande taille on remarquait sur la photographie ce sont des miroirs associés pour faire de grandes surfaces mais des miroirs de grande taille étant donné que les techniques de l'époque ne permettent pas de réaliser facilement des miroirs de grande taille qui sont donc hors de prix et la manufacture de Saint-Gobain réussit à en réaliser on les montre donc dans la galerie des glaces une sorte de showroom pour la manufacture de Saint-Gobain si on peut dire et c'est ce qui permet aussi à Colbert d'interdire l'importation des verres de Venise du fait que l'on fait aussi bien sinon mieux et moins cher à Saint-Gobain il y a également donc le mobilier donc ce que l'on voit aujourd'hui c'est un mobilier qui bien sûr a été reconstitué au fil du temps mais un mobilier en bois doré il faut imaginer que en 1680 ou 1685 c'était un mobilier en argent qu'il y avait là et donc il y a la décoration des plafonds les plafonds de la galerie des glaces c'est quand même presque 1000 mètres carrés c'est considérable une partie de ces plafonds a été peint sur place donc sur le support par l'atelier de Lebrun et Lebrun a réalisé lui-même les principales scènes importantes réalisées donc sur toile à l'atelier et ensuite collées sur le plafond ce qu'on appelle des toiles marouflées on peut considérer que Lebrun a réalisé personnellement la moitié de la surface des plafonds de la galerie des glaces alors quelles sont ces scènes il y en a beaucoup mais j'en ai choisi deux la première la plus importante c'est celle je reprends la photo précédente c'est celle qui décore toute la largeur de la galerie toutes les autres scènes sont des demi-largeurs si on peut dire sauf celle-ci qui décore toute la largeur c'est la scène intitulée le roi gouverne par lui-même le roi gouverne par lui-même donc qui est au centre de la galerie qui est la scène marquante la scène la plus importante on a un bondissement cette scène évoque donc elle est réalisée vers 1680 par Lebrun cette scène évoque la journée du 9 mars 761 c'est-à-dire le lendemain de la mort de Mazarin lorsque Louis XIV annonce son intention de gouverner par lui-même justement de ne pas avoir de ministre enfin de premier ministre de principal ministre et donc la scène est ainsi conçue avant le 9 mars 1661 les activités de Louis XIV et bien c'était de jouer aux cartes de jouer ici on a un lutte de jouer à la guitare exactement de s'adonner à divers plaisirs ensemble qui sont évoqués dans la partie inférieure de la scène mais le 9 mars 1661 Louis XIV prend la barre il va gouverner l'état et donc il a la main posée sur un timon sur un gouvernail ensemble qui est évidemment représenté de manière tout à fait théorique ici donc le roi assis sur son trône est à la barre il a le timon de l'état le gouvernail de l'état en main et il porte les regards vers le dieu Mars lequel lui indique deux allégories d'une part la gloire qui s'apprête à couronner Louis XIV et d'autre part la renommée qui a ses deux trompettes prêtes à être brandies elles aussi donc voilà le programme de la galerie des glaces c'est l'exaltation du roi l'exaltation du roi Louis XIV qui apparaît dans la plupart des scènes et dans cette position de maître dans cette position de détenteur de l'effectivité du pouvoir au moins sur le plan théorique au moins sur le plan des principes au moins sur le plan des symboles alors quelques autres scènes par exemple ici le roi arme sur terre et sur mer donc là on évoque plutôt les épisodes de la guerre de Hollande le roi arme sur terre et sur mer un autre épisode alors la légende nous dit exactement ceci le roi donne ses ordres pour attaquer en même temps quatre des plus fortes places de la Hollande donc attaquer la Hollande XIV est le concepteur du plan stratégique en quelque sorte pour gagner la guerre et c'est ce que nous montre cette scène et donc tout cela amène naturellement à la dernière scène qui donc se trouve à l'extrémité et où l'on voit la Hollande qui accepte la paix qui accepte de conclure le traité de paix 1778 le traité de Nîmes et qui donc se sépare se détache de l'Allemagne de l'Espagne non l'Allemagne ici l'Espagne et l'Angleterre donc les puissances coalisées qui sont vaincues et donc là où l'on signe la paix avec la France et on trouve ici une représentation des puissances vaincues qui est un petit peu caricaturale on voit par exemple le lion espagnol qui a la queue entre les pattes on voit ici l'Angleterre qui est représentée par un pan le pan donc symbole d'orgueil de prétention petite critique au passage donc un programme iconographique montrant la guerre de Hollande les phases de la guerre de Hollande la victoire de Louis XIV durant la guerre de Hollande c'est un programme donc à évidemment à la gloire à la gloire du souverain que Lebrun réalise dans la galerie des glaces du château de Versailles c'est sa contribution majeure à la décoration c'est pas la seule il décore aussi les grands appartements il décore les deux salons qui sont à chaque extrémité de la galerie des glaces il avait prévu aussi un programme décoratif pour la chapelle qui finalement n'a pas été réalisé et donc une oeuvre considérable qui est ainsi conçue par Lebrun à cela s'ajoute sa participation à la décoration des jardins alors dans le cas des jardins donc toute une une série de statues Lebrun n'est pas un sculpteur mais dessine et Lebrun va concevoir donc des ensembles en s'inspirant des recommandations de cet auteur qui est nommé ici César Ripa c'est un italien ici on l'appelle César Ripa et Ripa a publié donc dans la première moitié du XVIIe siècle une sorte d'encyclopédie des allégories une sorte d'explication c'est le titre explication des images explication des emblèmes explication des figures et cela donne un répertoire de formes que Lebrun va utiliser et il va donc concevoir non pas des paires de statues mais ce qu'il appelle des tétrades donc un ensemble de quatre statues coordonnées liées par le regard alors il y aura les quatre éléments il y aura les quatre saisons les quatre parties du jour les quatre tempéraments les quatre genres poétiques etc. toutes ces statues sont dessinées par lui et sont réalisées par des sculpteurs qui travaillent dans le cadre des chantiers royaux alors ces statues on en a évidemment conservé beaucoup elles sont réparties dans les jardins comme on le voit ici des groupes de quatre des tétrades donc et l'exposition de l'an sont présentées deux l'hiver et l'été alors c'est un deux au lieu de quatre l'hiver et l'été étaient représentés ce qui est intéressant c'est de considérer l'hiver c'est-à-dire l'oeuvre de François Girardot Girardot c'est un sculpteur important de la fin du XVIIe siècle et donc on comprend bien la situation Lebrun a dessiné la statue charge pour Girardot de réaliser la statue mais on voit que Girardot a pris des libertés considérables avec le dessin de Lebrun dans l'idée de Lebrun l'hiver était un homme mûr Girardot représente un homme âgé dans l'idée de Lebrun l'hiver était drapé dans un manteau qui le couvrait complètement ici on voit que le manteau de l'hiver ne le couvre pas complètement dans l'esprit de Lebrun on ne voyait pas le corps de l'hiver on voyait à peine le visage ici on voit le visage on voit le corps et qu'est-ce que l'on voit on voit un corps marqué une rudée une peau flasque on voit sur le visage une sorte de résignation alors c'est l'hiver il faut se protéger contre le froid il y a il y a un brasero au pied du personnage mais c'est l'hiver de la vieillesse aussi et si l'on peut un peu se protéger contre le froid on ne se protège pas des atteintes du temps il y a donc une réflexion morale aussi sous le ciseau de Girardot qu'on ne voyait pas dans le dans le programme prévu par Lebrun et Lebrun a laissé faire Girardot parce qu'il a reconnu certainement la qualité de l'artiste donc un maître un chef d'équipe si l'on veut mais qui sait reconnaître les qualités des membres de l'équipe c'est donc intéressant à repérer ces statues auraient donc dû être installées dans le jardin dans les jardins se répondant quatre par quatre mais surtout quelques statues auraient dû être installées autour du parterre d'eau c'est-à-dire cette zone qui se trouve devant au pied de la galerie des glaces en quelque sorte dirigée vers l'ouest et autour du parterre d'eau il y a bien des statues ce ne sont pas des statues en marbre ce sont des statues en bronze ce n'est pas le programme de Lebrun parce que comme on va le voir en 1783 la responsabilité du chantier de Versailles est retiré à Lebrun et confié à d'autres et donc le programme qu'il avait prévu qu'il avait conçu est abandonné les statues ont été réalisées on les disperse dans le jardin on ne regroupe pas là où il avait été prévu qu'on les mette alors un autre aspect du talent de Lebrun c'est ce qu'on pourrait appeler l'estampe il faut bien comprendre qu'au 17ème siècle les images qui sont conçues par les artistes circulent mal difficilement les peintures de la Galerie des Glaces on les voit quand on est dans la Galerie des Glaces et d'ailleurs on ne les voit pas très bien mais il n'y a pas évidemment notre système audiovisuel qui permet de mieux voir tout cela c'est ce qui explique que l'oeuvre précise des artistes ne soit pas très connue au 17ème ou au 18ème siècle on en parlera à propos de Velázquez Velázquez en France c'est un peintre peu connu au 17ème ou 18ème siècle on repartit à cause de cela ce n'est pas la seule raison c'est une raison importante et donc certains artistes le premier a été Rubens certains artistes ont dans l'idée de réaliser en quelque sorte une valorisation commerciale de leur production en faisant graver les scènes qu'ils ont conçues c'est-à-dire en traduisant en faisant traduire parce qu'ils ne sont pas graveurs ces artistes-là en faisant traduire par exemple les peintures qu'ils ont réalisées sous forme de gravure sous forme d'estampes estampes qui peuvent être vendues qui ont la propriété de diffuser les images et de éventuellement rapporter une rémunération et donc pour cela il faut obtenir ce sont les règles de l'édition à l'époque il faut obtenir un privilège royal c'est-à-dire obtenir qu'il n'y ait pas de copie qu'il n'y ait pas de contrefaçon sauf à encourir des sanctions il y a quand même des contrefaçons mais sauf à encourir des sanctions et Lebrun obtient un privilège royal pour faire graver ses ouvrages dès 756 ce n'est pas du tout le premier le premier a été Rubens en 1719 mais dès 756 il obtient ce privilège et il va donc pouvoir au fil du temps faire graver repérer recruter des dessinateurs graveurs Gérard Audran par exemple et puis faire faire le travail faire réaliser les cuivres et puis ensuite réaliser les publications c'est un travail extrêmement long on vous rappelle que la gagnerie est là c'est 1000 mètres carrés de peinture alors graver tout cela ça prend très très longtemps et donc les gravures sont publiées du vivant de Lebrun progressivement et elles seront publiées aussi après la mort après la mort de Lebrun ses descendants ses héritiers vont continuer le travail voilà par exemple la traduction par Gérard Audran du passage du granit qu'on a vu tout à l'heure la peinture la tapisserie la gravure qui permet donc de faire connaître l'oeuvre de Lebrun l'arrangement alors bien sûr on dira c'est une gravure en noir et blanc ce n'est pas les coloris très riches de la peinture évidemment mais c'est quand même la scène qui est diffusée il y a un programme de réalisation de gravure du plafond de la galerie des glaces qui est entamé mais il faut 30 ans de travail pour finir par publier la totalité en 1753 lorsque les dessins de Lebrun arrivent lorsque les scènes dessinées conçues par Lebrun arrivent sur le marché en 1753 donc 63 ans après la mort de l'artiste il n'y a pas un grand succès commercial parce que le goût a changé on est à l'époque de Boucher de Fragonard de Watteau éventuellement et donc le goût a changé sur le plan commercial ce n'est pas quelque chose de très efficace mais enfin sur le plan artistique évidemment la gravure a été réalisée alors ce qui est gravé aussi ce sont les décors des intérieurs des hôtels particuliers parfois ces décors bien souvent ne se sont pas conservés jusqu'à nos jours et on a parfois quelques gravures qui maintiennent le souvenir de ces décors et il y a un exemple intéressant c'est l'hôtel Lambert dans le cas de l'hôtel Lambert le décor s'est conservé et les gravures ont été publiées donc on peut associer les deux c'est tout à fait intéressant alors qu'est-ce que c'est que l'hôtel Lambert c'est un hôtel particulier qui est installé dans l'île Saint-Louis à la pointe de l'île Saint-Louis qui a été réalisé par Louis Leveau pour le financier Nicolas Lambert de Torigny celui qu'on appelle le président Lambert qui était le président de la chambre des comptes pendant des décennies donc un personnage extrêmement riche qui s'est fait construire un hôtel particulier qui a été somptueusement décoré d'abord par Simon Vouet et puis ensuite par Lebrun l'hôtel Lambert a eu toute une histoire après le XVIIe siècle il appartient par exemple dans les années 1730 d'abord à un fermier général qui est le protecteur de Jean-Jacques Rousseau Claude Dutpin il appartient ensuite pendant quelques années au marquis du Châtelet qui est l'époux de la célèbre physicienne la traductrice en français de Newton la marquise du Châtelet donc il passe de main en main au début du XIXe siècle il est acheté par les princes Tchartoryski les Tchartoryski ce sont des aristocrates polonais qui ont quitté la Pologne partagée entre la Prusse l'Autriche et la Russie et qui en exil en émigration c'est la grande émigration et bien cherchent à maintenir le souvenir de la Pologne disparue et ils entreprennent de constituer une sorte de voilà de collection de souvenirs de la Pologne disparue le souvenir ça pourrait être aussi par exemple la langue il y a un institut culturel si on parlait une langue moderne on dirait cela un institut culturel qui se trouve donc établi par les princes Tchartoryski au milieu du XIXe siècle à Paris précisément à l'Hôtel Lambert et cette activité culturelle a continué à exister existe encore alors pas à l'Hôtel Lambert mais juste à côté c'est l'institut culturel polonais donc qui qui continue à la bibliothèque polonaise aussi qui continue le travail entrepris au début du XIXe siècle par les princes Tchartoryski et donc les princes Tchartoryski sont intéressés par cette oeuvre mémorielle pour la Pologne ils ne sont pas forcément très intéressés par le bâtiment lui-même donc l'Hôtel Lambert a été entretenu au minimum au XIXe siècle et au XXe siècle il y a plusieurs changements propriétaires donc au XXe siècle et puis finalement au début du XXIe siècle l'Hôtel Lambert est racheté par la famille royale du Qatar l'émir du Qatar rachète l'Hôtel Lambert et entreprend de le restaurer alors il y a toute une polémique dans les années 90 et 2000 dans les années 2000 parce que le rachat c'est 2007 en fait toute une polémique dans les années 2000 au sujet de cette restauration est-ce que les princes arabes peuvent vraiment restaurer comme il le faut un chef d'oeuvre de l'architecture classique du XVIIe siècle est-ce que c'est concevable la Pologne fait l'état de son émoi devant les projets de la famille Qatari il faut dire qu'il est question d'installer un ascenseur à voiture c'est bon c'est assez délicat à établir là dans ce que vous voyez là mais finalement les travaux ont lieu il y a un incendie qui détruit une partie de l'hôtel donc en 2013 mais les travaux ont lieu quand même et cela permet au réunion du Qatar de revendre l'hôtel Lambert en 2022 en 2022 l'hôtel passe dans les mains d'un autre propriétaire Xavier Niel et c'est intéressant d'insister là-dessus parce que l'hôtel Lambert est depuis le XVIIe siècle une demeure privée une propriété privée qu'on n'a jamais pu visiter librement donc qui n'est pas ouvert au public ni au XVIIe siècle ni maintenant et donc le changement propriétaire en 2007 et en 2022 ça a permis à des photographes en quelque sorte de pénétrer à l'intérieur de l'hôtel Lambert et de voir un petit peu ce qu'il y a d'autant que l'un des membres la famille Qatari donc le personnage qui vous voyez là il s'appelle Ahmad bin Abdul Al-Tani et c'est l'un des 3000 princes de la famille Roi ils sont très très nombreux mais celui-là c'est un véritable collectionneur c'est un véritable amateur d'art c'est un véritable esthète si l'on peut dire et il a pris la décision il y a quelques années de proposer à l'hôtel de la marine l'exposition d'une partie de sa collection c'est ce que l'on peut voir aujourd'hui à l'hôtel de la marine donc c'est un personnage très intéressant à voir il a été avec sa famille propriétaire de l'hôtel Lambert il est photographié ici dans la galerie d'Hercule de l'hôtel Lambert alors qu'est-ce que c'est que l'hôtel Lambert dans un hôtel particulier avec une architecture tout à fait organisée sur plusieurs étages et ce qui nous intéresse c'est la bibliothèque c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la galerie d'Hercule plusieurs salons ont été établis dans les différentes parties de la résidence et c'est le décor de ces salons qui a été gravé comme je vous le disais il y a un instant alors ici c'est le cabinet de l'amour le cabinet des muses et donc la galerie d'Hercule ou la bibliothèque qui est la pièce maîtresse en fait de l'architecture de l'hôtel Lambert et donc c'est là que le décor est procuré par Lebrun sur le plafond c'est tout le thème donc lié à Hercule qui est ainsi réalisé par Lebrun on parle Lebrun alors on n'a pas beaucoup d'images de ces peintures parce que vous vous le disiez c'est une résidence privée on ne fait pas ce qu'on veut mais parfois on a des images de qualité tout à fait médiocre parfois on a des images de meilleure qualité parce qu'il s'agissait de préparer la vente en 2002 il s'agissait de montrer ce qu'était le bâtiment ce qu'était le mobilier contenu dans le bâtiment ce qui a été vendu c'est le bâtiment et le mobilier séparément donc il a fallu réaliser un catalogue ce qu'on voit là ce sont les images du catalogue donc les décors de Lebrun quand ils se sont conservés ont pu être montrés quand ils ont été gravés on peut en avoir un aspect on peut en prendre la mesure et donc tout cela permet de brosser un panorama très large très varié de l'oeuvre de l'artiste et l'exposition se terminait et notre promenade se termine aussi avec la dernière section que le Louvre-Lens s'appelait le crépuscule d'un génie c'est-à-dire ce qui se passe donc à partir du 6 septembre 1683 Lebrun meurt en 1690 le 6 septembre 1683 c'est un jour fatidique pour lui ce jour-là Colbert meurt Ségui était mort en 1672 Colbert meurt en 1683 et donc Lebrun a perdu ses protecteurs les travaux qu'il avait entrepris la maîtrise des travaux qu'il avait donc à Versailles par exemple tout cela va passer de Colbert à Louvois c'est Louvois le nouveau ministre Louis XIV prétend gouverner son ministre il a des ministres évidemment et même des principaux ministres et donc c'est Louvois désormais qui a la haute main sur tout ce qui se fait or Louvois était l'ennemi de Colbert par conséquent Louvois est l'ennemi de Lebrun Lebrun perd ses activités les statues qu'il avait prévues pour les installer autour du parterre d'eau ne seront pas installées autour du parterre d'eau et d'autres artistes vont être mis sur le devant de la scène des gens comme Minia par exemple vont remplacer en fait Lebrun donc Colbert Lebrun est en disgrâce par rapport à Louvois dès le 6 septembre 1683 il est mis sur la touche et donc il n'aura plus de commande publique du tout mais en revanche il n'est pas du tout en disgrâce par rapport à Louis XIV Louis XIV a comme principe de choisir un ministre de lui faire confiance et de ne pas interférer avec son action jusqu'au jour où il décide de le remplacer par un autre évidemment et donc Louvois élimine Lebrun mais Louis XIV éprouve pour Lebrun beaucoup d'admiration beaucoup d'estime et il n'est pas du tout en disgrâce par rapport au roi qui lui commande en réalité encore des tableaux et notamment celui-ci l'adoration des bergers qui est donc réalisé pour le roi pas pour l'état pour le roi grande adoration des bergers qui est la dernière de Lebrun cette oeuvre existe en deux versions ceci est la première version la grande adoration et il y a une petite adoration qu'on regardera après alors c'est une oeuvre qui montre les bergers donc adorant l'enfant Dieu dans la crèche et on a affaire ici à une une composition tout à fait tout à fait intéressante il y a comme on voit plusieurs sources de lumière donc la construction la construction est un petit peu complexe on n'a pas beaucoup de repères en fait pour observer le tableau on remarque qu'il y a bien sûr les personnes de la sainte famille la Vierge Marie mais l'enfant Jésus est représenté de façon tout à fait tout à fait particulière il est présenté dans une forme on pourrait dire un petit peu idéale et ce que Lebrun montre là c'est le mystère de l'incarnation qu'est-ce que c'est que le mystère de l'incarnation et bien c'est le mystère des mystères si l'on peut dire Dieu dans le corps d'un enfant et évidemment cette toile qui est teintée de la spiritualité du XVIIe siècle de Bérulle peut-être cette toile représente en somme un message le message de Lebrun le mystère de l'incarnation alors la toile a donc été réalisée à la fin des années 1680 donc la fin de la vie de Lebrun part pour Louis XIV et en même temps Lebrun peint une petite adoration des bergers format plus petit et une peinture moins spectaculaire qui est destinée à son utilisation personnelle je veux dire il a peint pour lui il n'a plus de commande donc il a peint pour lui et donc c'est la même scène mais beaucoup plus simple ici il n'y a plus qu'une seule source de lumière qui projette la lumière sur le visage de l'enfant donc une scène plus intimiste une scène plus familiale si l'on peut dire c'est la dernière peinture de Lebrun donc le peintre que l'on pensait être un peintre pompeux producteur de grands décors froids officiels il termine sa carrière en produisant une peinture intimiste comme celle-là c'était évidemment tout l'enjeu de cette réévaluation de Lebrun à laquelle se sont livrés les historiens de l'art et qui a permis aussi l'exposition du Louvre-Lance en 2016 c'est tout l'enjeu de ce travail de corriger l'image que l'on pouvait avoir de Charles Lebrun un artiste aux talents multiples un maître de l'iconographie et quelqu'un qui est capable de s'affranchir complètement des conventions du grand genre officiel dont il a été pourtant l'un des maîtres en fait